La parole est à M. Meyer Habib. Merci M. le Président. M. le Premier Ministre, le 25 octobre, quand le Quai d'Orsay a déclaré, je cite, « espérer la libération du franco-palestinien Salah Amouri », j'ai eu honte. Salah Amouri est un terroriste, pas un prisonnier politique, un dirigeant du FPLP, le FPLP responsable de l'attentat de la rue Copernic, vous vous souvenez, quatre Français innocents tués, d'Ixitre et Mombard. Le FPLP, c'est aussi le carnage de la synagogue de Arnauf en 2014. Cinq Juifs égorgés en pleine prière à Jérusalem. Égorgés exactement comme le fut le père Hamel dans son église. En 2005, Amouri a reconnu avoir planifié l'assassinat du grand rabbin d'Israël. Est-ce bien ce terroriste antisémite que la France espère voir libérer ? Imaginez-vous aujourd'hui qu'un pays ami demande la libération de Nemouches. Pourtant, le 26 octobre, Jean-Yves Le Drian m'a répondu, j'assume. Monsieur le Premier ministre, c'est une défaite morale de votre gouvernement. Combien de morts en vaut encore pour que nous comprenions qu'est-ce le même ennemi qui tue à Jérusalem, Paris, Nice ou Barcelone ? Faire deux poids et deux mesures, c'est perdre d'avance la guerre contre le terrorisme. L'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme.